Monsieur Abdel-Hebziani, bonjour. Bonjour. Les organisations patronales unifiées à l'unanimité soutiennent les réformes engagées pour un renouveau économique engagé par le Président de la République, déterminé aujourd'hui à lever les lourdeurs bureaucratiques. Le grand défi, une économie productive et prospère. Merci de me donner l'occasion de parler encore de l'économie. Tout d'abord, Sahade, comme à tous les auditrices et auditeurs, et doublement pour le 60e anniversaire de notre indépendance, qui a fait briller notre pays au sein de toutes les places du monde. Donc je suis doublement fier de voir que mon pays, aujourd'hui, avec l'institution militaire qui nous a démontré que l'Algérie est toujours debout, par ces jeunes qui sont aujourd'hui, qui ont conduit notre armée à venir et démontrer une démonstration extraordinaire, par des choses qui sont en train de se faire dans notre pays, par de la production, par la production industrielle de l'armée. Et cette démonstration, on était très heureux de voir que notre armée, elle est là, debout et à côté de nous. Et ça, c'est une chose aussi qui fait que la confiance, elle commence ici. Le peuple a besoin de confiance. Nous avons besoin de confiance. Nos entreprises ont besoin d'une relance. Et cette démonstration a fait que nous, nous avons confiance dans notre pays pour aller au-delà des frontières pour travailler. Effectivement, aujourd'hui, comme vous avez dit, il va falloir s'attaquer encore plus fort à cette bureaucratie. Le président de la République l'a démontré par son travail que la bureaucratie est le premier ennemi de l'économie. Donc aujourd'hui, la digitalisation doit s'installer pour devenir encore un point fort, justement, pour démonter cette bureaucratie qui est en train de retenir l'économie nationale. Et je pense que la digitalisation va ouvrir une porte à notre jeunesse parce que c'est eux qui sont tactiles et digitales. Donc la génération partante qui n'était pas très digitale, maintenant toute notre jeunesse qui est en train de chômer, va falloir maintenant prendre en charge cette digitalisation, justement pour abolir cette bureaucratie, pour aller de l'avant. Je pense que l'économie, elle est un état où on revient du Covid, on revient de beaucoup de crises. Je pense qu'on est en train de remonter un peu. Et si cette digitalisation s'installe avec nos institutions, je pense qu'on pourra aller loin. Mais la digitalisation va permettre aujourd'hui une plus grande visibilité, transparence et surtout des données fiables. C'est ce qui manque à notre économie. Des données fiables, puisque même le président de la République insistent sur la nécessité aujourd'hui de mettre en place des mesures qui permettent une plus grande visibilité avec des chiffres exacts. Bien sûr, aujourd'hui, la digitalisation c'est quoi ? Chiffres et statistiques. La digitalisation c'est quoi ? C'est justement mettre en transparence tout ce qui existe et tout ce qui est produit et tout ce qui est institution. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui veut aller chercher son autorisation ou chercher un produit ou une loi ou un décret, elle doit le trouver dans la digitalisation. Quelqu'un qui a besoin d'une autorisation, il peut s'inscrire en ligne. Il peut aller au lieu de faire des queues, d'aller faire des kilomètres pour voir des bureaux, des gens qui te disent renvoyer les personnes dans une institution à une autre. Alors que là, on devrait unifier les institutions par la digitalisation pour justement qu'on puisse nous se servir de nos institutions pour aller très vite. Par rapport à ça, vous avez abordé la coordination nationale du patronat. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui la CNP, la coordination nationale du patronat, et plus jamais que réunie pour justement travailler coude à coude avec les institutions. Nous sommes une force de proposition, ils doivent être une force d'écoute. Et justement, c'est unifier le patronat pour justement émerger toutes les idées, tout ce que nous sommes en train de construire, pour le mettre à disposition des institutions. Et nous avons commencé déjà à travailler sur la digitalisation il y a très longtemps. Maintenant, tout ce que nous sommes en train de faire est digital. Nous sommes en train de mettre toutes nos thématiques justement sur les réseaux, sur tout ce qu'on est en train de faire de bien de notre pays. pour que les gens puissent s'en servir, pour que aussi les institutions prennent une direction, dans notre direction qui est l'économie nationale. En clair, aller vers une dématérialisation de l'administration. Alors je voudrais revenir avec vous sur bien sûr les réformes engagées par le président de la République pour un renouveau économique, sortir de la dépendance des hydrocarimbures, créer de la richesse bien sûr, et de la valeur ajoutée, et surtout des emplois à travers le territoire national. Il faut tout explorer, le potentiel algérien est immense. Oui, il faut tout explorer, le potentiel est énorme. C'est le grand défi. C'est le grand défi aujourd'hui. Mais il va falloir... Parce qu'on a 60 ans d'âge. Il faut franchir une nouvelle étape. Bien sûr, et nous avons des nouvelles pistes qui sont ouvertes. Je parlais aujourd'hui de tout ce qui est énergie renouvelable. Nous sommes vraiment faibles et nous devons maintenant attaquer vraiment ce domaine parce qu'aujourd'hui, il y va du futur de l'Algérie. On peut alimenter les pays qui sont enclavés derrière nous. La sécurité énergétique. Et on peut alimenter aussi l'Europe. Et nous avons un potentiel qui est le soleil et le désert qui est énorme. Et nous avons quelques entreprises, nos fédérations qui sont là, en train de travailler justement dans ce domaine avec des partenaires ou tout seuls, sont en train d'aller vite. Mais seulement il va falloir maintenant que la bureaucratie se mette un peu de côté, qu'on fasse d'abord la transparence. Je pense que la loi sur l'investissement, elle est claire. Il va y avoir une stabilité de 10 ans. Donc les gens n'ont plus à avoir ou à se méfier de quoi que ce soit. Il y a la garantie du président. Je pense que le président a montré sa volonté d'accompagner toute entreprise et tout projet qui peut aller dans une direction où l'Algérie peut être gagnante. Donc je pense que l'enjeu est clair. Les enfants, nos enfants de maintenant, doivent revenir ici pour travailler parce qu'on a beaucoup d'immigrés, étudiants algériens qui sont partis et qui doivent revenir au pays pour travailler avec nous. Et je pense que le potentiel, il est là. Je ne cache pas qu'une fois, nous avons été écoutés par le président de la République qui nous a dit, monsieur Haram, vous gagnez de l'argent dans votre pays. Donc il va falloir que maintenant, on laisse nos enfants gagner de l'argent pour qu'ils puissent rester dans notre pays et exploiter ces gigantesques chantiers qui sont à l'arrêt et qu'on peut reprendre ensemble. Donc c'est très important. Alors il y a aussi dans les universités l'équivalent de 1,7 million d'étudiants. Monsieur Abdel Waheb Ziyani, je voudrais aussi aborder avec vous, parmi les défis bien sûr qui attendent cette Algérie, qui n'a que 60 ans d'âge pour les 10 prochaines années, le président a assuré de la stabilité législative, qui a beaucoup bien sûr porté préjudice à l'économie par rapport à cette instabilité juridique qui est aujourd'hui nécessaire, est-ce qu'elle donnera de meilleures assurances pour aussi à la fois s'ouvrir vers l'international pour attirer les investissements directs étrangers, bien sûr en partenariat avec les entreprises algériennes ou en solo ? Moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui... Il faut s'ouvrir sur le monde. On doit s'ouvrir sur le monde, on doit externaliser nos entreprises, on doit aller chercher là où il faut, on doit aller chasser là où il faut. Parce qu'aujourd'hui on connaît très bien notre territoire, nous avons atteint des proportions énormes dans les entreprises, on tourne à entre 20 et 25% de notre capacité, donc on est en sous-production alors qu'on peut être en sur-production. Maintenant je disais au début, tout ce qu'on peut faire dans notre pays, c'est accompagner les entreprises, c'est justement démanteler tout ce qui est bureaucratie et accompagner par des nouvelles lois comme justement cette loi sur l'investissement, elle a été claire, tout le monde en parlait, tout le monde a mis la pression, elle est sortie, maintenant elle est en marché. Mais il y a autre chose, il y a beaucoup de lois qui sont en train de bloquer l'industrie algérienne et justement la construction et la rapidité. Il va falloir mettre des dates limites de réponses dans chaque chose. On doit aller très très vite dans toutes les wilayas, dans tous les domaines, dans toutes les belles diètes, les petits APC, etc. Tout ça, on doit aller vite, on doit justement se draguer entre nous. Qui peut investir dans tel domaine ? On doit identifier, on doit maintenant mettre toutes les cartographies qu'on a travaillées depuis très longtemps, les mettre à disposition des gens pour qu'ils puissent investir. Quand vous parlez de cartographie, il faut de la consultation et de la concertation de façon constante et permanente ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on parle de la coordination nationale du patronat. Nous avons mis tous nos fichiers ensemble pour justement mettre à disposition de nos institutions tout secteur et toute industrie qui est monquante ou qui est excédentaire. Donc il va falloir qu'on travaille ensemble. Et j'ai dit toujours qu'il faut faire de la concertation. Je ne vois pas pourquoi le président de la République fait de la concertation avec nous et pas les autres institutions qui sont plus basses. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille, on travaille, on travaille. On a un retard à rattraper. Il va falloir aussi penser dans la même direction. Aujourd'hui, on revient en sorte d'une crise, crise Covid, crise économique, etc. On vient à peine de se relancer. Je dirais que ce mois de juin, mois de juillet, il y a eu trop de pression bancaire et fiscale sur les entreprises qui commencent à peine à reprendre leur souffle. Donc je dis que pour relancer l'économie, il faut injecter de l'argent par le biais de nos banques qui sont là, qui sont nos fiertés. Mais il va falloir accompagner les industriels à reprendre leur souffle. Et ensuite, est allé comme tous les pays du monde, en rééchelonné pendant 10 ans ou 20 ans pour que l'entreprise trouve justement son chemin et elle ne doit pas mourir en chemin. Donc c'est très important aujourd'hui. Les banques doivent être notre soutien. C'est ça l'investissement. C'est gagnant-gagnant. C'est la fiscalité qui gagne. C'est la banque qui gagne. C'est l'entreprise qui trouve aussi son chemin. C'est le chômage qui diminue. Et on va vers la croissance. Donc aujourd'hui, c'est très important de dire qu'on a besoin d'être accompagné sans risque, sans rien du tout. Parce que nos entreprises sont là. On ne peut pas les mettre dans un cabas et les jeter ailleurs. Elles sont là. Elles ont des tailles importantes. Elles ont besoin de recruter. Elles ont besoin d'acquérir le marché et de reconquérir le marché. Du fait que nous sommes vraiment protectionnistes aujourd'hui, on est en train de protéger notre marché. Le monde entier protège son marché. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, il va falloir que nous avons un accompagnement bancaire et fiscal pour alléger justement sur l'entreprise et pour faire une vision de 10 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour maintenir le recrutement de nos jeunes qui doivent trouver leur place. Mais quand vous parlez aujourd'hui, M. Abdelouheb Ziyani, de la nécessité d'aller vers un rééchelonnement, d'avoir des entreprises pour leur permettre une relance de leur activité qui a beaucoup été impactée par la crise Covid, comment doit se faire ce rééchelonnement ? Est-ce qu'il faut le discuter maintenant avec, bien sûr, les pouvoirs publics ? Est-ce que vous avez établi une feuille de route, des propositions pour pouvoir les mettre à exécution ? En partenariat, bien sûr, avec le gouvernement. M. Abdelouheb Ziyani. Je pense que nous sommes le patrimoine de l'État algérien. Toute entreprise, tout Algérien appartient à l'Algérie. Nous sommes son patrimoine. Il n'y a pas de privé, il n'y a pas de public. Exactement. Donc aujourd'hui, je dis que... Il y a l'entreprise algérienne. Il n'y a rien à discuter avec nos institutions. Il va falloir discuter avec nos banques. Nos banques reçoivent des instructions pour accompagner les entreprises. C'est nos banques et c'est nos fiertés aujourd'hui de voir la BEA, la BNA. Et je leur dis un grand salut de ma part. Pourquoi ? Parce que pendant le Covid, ils nous ont accompagnés. Mais il va falloir encore faire de l'effort. C'est un investissement. Gagnons, gagnons. C'est la banque qui gagne, c'est l'entreprise qui gagne. Aujourd'hui, le président de la République a donné une direction vers la banque. On dit accompagner nos entreprises. Surtout celles qui sont ici, de souche algérienne. Donc il va falloir qu'ils nous accompagnent. Et c'est gagnant, gagnant. La banque gagne, nous on gagne. Mais on gagne aussi une stabilité dans notre pays. Mais est-ce que vous avez prévu, par exemple, des propositions que vous pouvez formuler avec le secteur financier ? Justement, nous allons nous réunir justement la semaine prochaine. La coordination se réunit la semaine prochaine. La coordination patronale. Oui, la coordination nationale du patronat, la CNP. Donc nous sommes actuellement six à l'intérieur. Et il y a les autres qui nous rejoignent. Nous allons faire une proposition, une plateforme de discussion entre les entreprises et les institutions financières. Il va falloir qu'on discute. La semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. La semaine prochaine, on pourra même donner un G ici à la radio pour dire voilà ce que nous avons fait comme travaux. Parce que c'est très important aujourd'hui de travailler en transparence. Ce que je dis là, on l'applique la semaine prochaine. Si ce n'est pas M. Ziani, c'est M. Hagley. Si ce n'est pas moi, c'est CNP, etc. C'est tout le monde maintenant qui se préoccupe par l'entreprise et nous devons travailler ensemble. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, autre défi, c'est-à-dire aller aujourd'hui vers la nécessité de donner une plus grande visivité au niveau, par exemple, pour les impôts. Alléger l'impôt, c'est important aussi. Très important. M. Abdel Waheb Ziani, certains se plaignent aujourd'hui parmi les opérateurs économiques qu'il y a beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes qui pèsent aujourd'hui sur l'entreprise. Ce que les impôts démentent en disant que nous avons un des systèmes les plus flexibles. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Avant d'être président de la CIPA, je suis chef d'entreprise. Donc, je pense que j'ai 30 ans d'entreprise. Ça ne me rajeunit pas, mais j'ai 30 ans d'entreprise. Donc, j'ai vu l'évolution fiscale dans notre pays. J'ai vu la réforme fiscale dans notre pays. Il va falloir faire plus. Il va falloir discuter. Cette tasse fiscale qui pèse lourd sur l'entreprise, il va falloir l'alléger. Alléger cette tasse fiscale. Pourquoi ? Parce qu'il y va aussi de la survie des entreprises. Je regrette. On ne vient pas couper l'électricité à la veille de l'aide pour les citoyens. C'est comme ça pour l'entreprise. On ne vient pas lui mettre un impôt, un grand impôt, quand elle est en train de se relancer pour prendre l'oxygène. Et en fait, elle contribue au trésor public. Donc, il va falloir préserver cette entreprise, non pas la tuer, par des fiscalités et par des mécanismes allégés pour que l'entreprise puisse se retrouver dans son propre marché et d'aller vers l'extérieur. Alors, M. Abdelhaf Ziani, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects. Bien sûr, les grands défis, les grands chantiers ouverts aujourd'hui par l'Algérie. L'Algérie qui n'a que 60 ans d'âge. Nous passons à une autre étape. C'est celle de la modernisation, de la création de richesses, de la valeur ajoutée et la création aussi d'emplois à travers tout le territoire national. Puisque l'objectif aujourd'hui, c'est une équité et un droit au développement à travers tout le territoire national, sans exception, en exploitant bien sûr toutes les potentialités existantes. Et elles sont énormes. Nous avons un pays extraordinaire qui regorge aujourd'hui de richesses. On a mis en place le code de l'investissement, une quarantaine d'articles. On aurait pu peut-être réduire encore davantage, mais ils donnent de la visibilité, de la lisibilité. Est-ce qu'il va falloir aussi, dans le cadre bien sûr et le sillage de ces réformes, puisque le président déjà l'a annoncé, un gouvernement nouveau, puisqu'il a annoncé déjà lors de sa rencontre avec la presse, qu'il y aura effectivement un remaniement ministériel. Est-ce qu'il va falloir aller vers un méga ministère de l'économie ? Oui, je pense que nous avons un gisement qui est cette jeunesse. Il va falloir maintenant la mettre sur rail. Cette jeunesse a besoin de guide. Le président de la République seul ne peut pas travailler. Donc c'est toutes les institutions qui doivent être autour de lui. Et nous, en tant que patronage, j'ai dit, nous sommes le patrimoine de l'Algérie. Et je pense que nous sommes une force de proposition. Il va falloir que nos institutions piochent dedans, parce que nous avons une visibilité. Nous sommes des gens qui sont sur le terrain. Nous sommes des praticiens. On pratique notre pays. On sait qu'on peut recruter plus d'un million de personnes. Maintenant, le code de l'investissement, je ne dirais pas qu'il est parfait. Mais ça a été comme un cahier des charges maintenant. C'est quelque chose qui est figé pendant dix ans. Il est bon ou mauvais, on travaillera avec. Et il sera, je pense qu'il sera très, très bon. Parce qu'il est clair. Il va falloir faire tout le reste des autres lois. Il va falloir faire comme, justement, ce code de l'investissement. Maintenant, concernant les ministères. On l'a dit ici, je pense qu'il y a dix ans ou quinze ans, je l'ai dit ici dans ce plateau. J'ai dit, il va falloir réfléchir à un méga ministère qui est le ministère de l'économie. Donc, ramasser. Pourquoi se faire des fois de la concurrence entre le ministère du Commerce, l'agriculture, l'industrie, l'énergie ? Et même nous, on ne se retrouve pas avec ces décisions qui sont en train de prix unilatéral dans chaque ministère. Un super ministère, c'est aussi quelque chose qui va aider, justement, l'industrie algérienne à avoir une visibilité. Donc, c'est très important. Si on arrive à avoir un super ministère, une institution forte... Pour une meilleure coordination des actions en direction de l'économie ? Bien sûr, c'est la direction de l'économie. Aujourd'hui, on ne pense qu'à l'économie. C'est une année économique par excellence. C'est une année économique, l'année 2022 et l'année 2023 sera... 2022, c'est un démarrage. 2023, ça va être une stabilité, aller au-delà des frontières. Aujourd'hui, la dimension qui a été donnée le 5 juillet, c'est la vraie dimension de l'Algérie. On a démontré qu'aujourd'hui, nous sommes puissants dans notre pays. Par notre armée, mais aussi par notre industrie qui tourne très mal. Et par notre jeunesse aussi. Bien sûr, la jeunesse, elle est là. Elle est formée. Il va falloir la canaliser pour qu'elle travaille ensemble. Il va falloir maintenant former des nouveaux chefs d'entreprise dans cette jeunesse. Parce qu'il y a une génération partante, mais il y a une génération montante. Et cette jeunesse doit justement être formée comme des futurs chefs d'entreprise. Je pense qu'il y a des mécanismes qui sont là. Je pense que le président de la République a donné même la possibilité aux gens qui travaillent, et des cadres qui travaillent dans les entreprises, qui peuvent aller justement prendre une année sabbatique et aller commencer à créer son entreprise avec un soutien de l'entreprise et des institutions. C'est pour booster un peu l'esprit, bien sûr, entrepreneuriat. Écoutez, aujourd'hui, il va falloir multiplier nos entreprises. On a besoin de plus de 2 millions d'entreprises. Nous sommes encore faibles et nous avons besoin que nos entreprises petites, on doit les couver, on doit justement les gérer et elles doivent justement émerger entre 2023 et 2030. Donc, c'est très important de commencer aujourd'hui, de booster nos entreprises, d'éclater nos entreprises. Parce qu'aujourd'hui, même l'entreprise algérienne, il faut en parler, on fait tout nous-mêmes. Il va falloir justement faire de la sous-traitance autour des entreprises, qu'elles sont des PME, les PMI. Et il va falloir créer des TPME qui vont justement grandir avec nos entreprises, comme nous, nous avons grandi dans les années 60 et 70 avec le secteur public. Et nous sommes devenus un secteur privé fort. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse la même chose, passer la main aux entreprises et à nos jeunes qui peuvent aller de l'avant. Alors, au niveau de la CIPA, vous avez réalisé un moratoire, un an pour les crédits à l'investissement au profit des PME. Oui, nous avons créé, nous avons dit un an et plus. Donc, c'était dans le domaine de la crise, c'était, on avait créé ça, c'était pendant la crise du Covid, on avait discuté avec nos banques. Je disais tout à l'heure que nous avons discuté même avec le président de l'ABEF actuel, qui nous a vraiment ouvert les portes dans toutes les banques publiques pour dire, on va accompagner les entreprises. C'est pour ça que je vous dis, des fois, on n'a pas besoin d'institution, on a besoin juste. Nous, on a besoin juste de travailler entre la banque et l'entreprise parce que l'entreprise appartient à la banque et la banque appartient à l'entreprise. Donc, c'est très important aujourd'hui de travailler ensemble pour trouver justement des solutions à nos entreprises. Il y a beaucoup de crises dans les entreprises, des fois, à la SIPA et aux autres confédérations. Nous accompagnons nos chefs d'entreprise et nous discutons avec nos banques, on trouve des solutions. Il va falloir qu'on généralise justement ces solutions à toutes les entreprises pour créer des moratoires au-delà d'un an. Alors, vous êtes une force de proposition, vous avez mis en place un moratoire, vous dites que nous sommes aujourd'hui des partenaires des pouvoirs publics à part entière, avec bien sûr cette volonté d'être une force de proposition. Parmi les grands défis, il va falloir aussi mettre, par exemple, assainir le marché économique aujourd'hui. Le secteur informat en Algérie et son influence sur les activités bancaires pourraient être néfastes. C'est très important. C'est un des grands défis, M. Abdelwahab Ziyani. Ça a été le premier défi de la SIPA, de travailler et de trouver des solutions sur le marché parallèle. Il faut des solutions aujourd'hui, au-delà bien sûr des constats, M. Abdelwahab Ziyani. Bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas faire les constats. Nous, à la SIPA, nous sommes très praticiens, nous sommes terrains. Nous avons rencontré ces gens dans le sud, nous sommes partis dans les frontières, nous sommes en train d'essayer, Inchallah, je vous annonce ici que la frontière de Debdeb, ça va rouvrir, Inchallah, à partir de septembre. Nous avons accompagné deux opérateurs qui sont géants, c'est la BEA, et Logitrans qui vont s'installer là. Logitrans vient de terminer ses locaux. Je pense qu'Inchallah, en septembre, nous allons inaugurer ça pour justement... Bien sûr, pour que les auditeurs puissent nous suivre, la frontière d'Abdelwahab, c'est avec la Libye. Avec la Libye, et qui va aller au-delà de la Libye. Parce que le 15, il y aura l'ouverture de la frontière avec la Tunisie. Inchallah. Moi, la Tunisie, c'est un peu du tourisme. Moi, je parle de l'économie. Les Tunisiens, il va falloir rediscuter... Même avec les Tunisiens, ça peut être aussi de l'économie, M. Abdelwahab Ziyani. C'est de l'économie, mais elle n'est pas dans les deux sens. Justement, il va falloir rediscuter l'accord bilatéral algéro-tunisien, qui est une bonne chose, mais il va falloir le rectifier. Ils ont des mesures protectionnistes, mais ils oublient que nous sommes leurs voisins préférés. Et nous pouvons travailler plus avec eux, s'ils veulent travailler avec nous. Parce que les produits tunisiens rentrent, les produits algériens rentrent à 50%. Donc, il va falloir qu'ils rentrent 100% en Tunisie, 100% en Algérie. C'est comme une autoroute. Elle vous emmène, elle vous ramène. La Libye, c'est quelque chose de très bien. Nous pouvons travailler avec eux. Le secteur, justement, du marché parallèle, c'est très important. Il va falloir qu'on discute avec nos enfants qui sont là, dans le sud, qui travaillent. Ils ne se disent pas... Quand on leur dit que vous êtes dans le marché noir, ils sont irrités. Ils disent non, nous, on travaille avec notre argent, on fait tourner notre argent. Mais nous, on veut instaurer une petite fiscalité pour qu'on puisse... Que ces gens-là se retrouvent dans leur pays, parce que nos frontières sont fermées. Et donc, nous devenons une passoire à gauche et à droite. Il va falloir légaliser ce secteur. Ils sont prêts à s'inscrire dans cette légalité pour faire... Eux aussi, ils veulent participer au trésor public, gagnant-gagnant. Mais il va falloir qu'on travaille ensemble. Nous avons des solutions. La première solution, c'est de discuter avec ces gens-là, qui sont des Algériens. Qui ne sont pas des étrangers, ni des ennemis. Donc, on peut aller au-delà, on peut récupérer cet argent dans nos trésors publics. Alors, la baisse de la fiscalité pourrait être un moyen de l'inclusion financière qui est nécessaire aujourd'hui. Puisque si on parle du marché informel, le président de la République a déjà annoncé le montant équivalent à 90 milliards de dollars qui circulent dans l'informel. Monsieur Abdeloua Hebsiani, rapidement sur la question pour aborder les questions des auditeurs. Il va falloir maintenant faire une fiscalité adaptée. Nous avons une fiscalité stable qui est dans le Nord. Les plus grandes entreprises sont dans le Nord, très peu sont dans le Sud. Il faut aller vers le Sud, les hauts plateaux, puisqu'il y a aujourd'hui des mesures attractives. Même, justement, le code des investissements parle de tout ça. Donc, les hauts plateaux, il y a plus de réfraction fiscale. On gagne plus dans les hauts plateaux, on gagne plus dans le Sud. Mais je parle de la fiscalité adaptée. Ça veut dire qu'on doit organiser une fiscalité dans le Sud qui est adaptée. Parce qu'il va falloir, c'est une mentalité. Donc, ces gens-là n'aiment pas la fiscalité. Donc, il va falloir que cette fiscalité se glisse dans les produits, qu'on puisse la récupérer tranquillement. Eux travaillent et nous, nous travaillons. Alors, à la rentrée, ce qu'il faudrait, par exemple, à la rentrée sociale, bien sûr, en septembre prochain, organiser une rencontre patronat-pouvoir public aujourd'hui, M. Abdeloua Hebsiani, pour lever toutes ces ambiguïtés. Aller mettre en place une feuille de route commune pour atteindre les objectifs assignés par le président de la République, c'est-à-dire booster, aujourd'hui, l'investissement et l'économie, puisqu'il a mis tous les moyens. Il a même mandaté le médiateur de la République pour prendre en charge ce dossier. C'est attendu par le patronat et nous sommes en attente, justement, de nous réunir. Nous nous sommes réunis il n'y a pas longtemps. Entre vous ? Entre nous, nous sommes en train de nous préparer, justement, pour présenter, pas une feuille de route, mais un programme de travail gagnant-gagnant avec des personnes qui seront fixes et qui seront l'intermédiaire dans le programme du président et l'entreprise. C'est un cahier des charges qui sera établi entre les institutions et le patronat pour, justement, booster les secteurs faibles et les secteurs qui sont, justement, à émerger et aller de l'avant. Donc, je pense qu'à la rentrée, incha'Allah, nous sommes prêts, justement, à accueillir les partenaires, les partenaires sociaux qui sont les institutions et aussi les travailleurs qui doivent travailler avec nous pour, justement, orienter et réorienter nos travailleurs. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Abdelwaheb Ziyani. Nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, il y a certains blocages liés aussi à l'incompréhension et parfois même de la réticence de la part de l'administration. Il faut restaurer la confiance, le seul moyen aujourd'hui qui pourrait aussi permettre de travailler ensemble. La confiance est nécessaire ? Je pense qu'elle est plus que nécessaire parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut rien faire. Il faut qu'on arrive à retisser cette confiance entre nous. Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que président de confédération ou de syndicat patronal, je pense que nous sommes en train... On a beaucoup de difficultés avec nos entreprises quand eux, ils sont en train de rompre même leur confiance avec leur syndicat patronal. Pourquoi ? Parce que parfois, on arrive à l'échec. Parfois, on n'arrive pas à solutionner. Et je dis que la confiance aujourd'hui, comme vous avez cité tout à l'heure, le médiateur de la République. Il y a le médiateur de la République, mais il doit y avoir les médiateurs à l'intérieur de chaque syndicat pour justement accompagner les entreprises, pour leur dire qu'il y a la solution. Et on doit trouver l'écoute. C'est pour ça que cette table rente que vous avez dit à la rentrée, elle doit être une table rente, mais aussi elle doit être le médiateur entre justement les travailleurs, les producteurs et les institutions permanentes. Puisque l'objectif est commun, c'est-à-dire créer de la richesse dans le pays. Alors le taux d'intérêt bancaire, pour l'auditeur qui vous pose cette question, exorbitant. Les impôts parfois sont excessifs et la bureaucratie parfois nous asphyxie. Est-ce qu'il va falloir lever tout ça pour permettre à l'Algérien d'investir et d'investir dans son pays ? Parce qu'il y a même ceux qui sont résidents à l'étranger qui souhaiteraient revenir au pays et investir au pays. C'est un très bon sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'intérêt bancaire est très élevé. Les banques eux-mêmes le reconnaissent. Il va falloir qu'on discute aujourd'hui sur certains taux d'intérêt qui sont trop élevés pour l'entreprise. Quand vous avez des taux de 7% et plus, hors taxes, qu'est-ce que l'entreprise va rester à lui gagner ? Quand vous lui prélevez sa fiscalité, il ne reste rien. Donc à la fin, il n'y a plus d'entreprises qui font 200% de marge. Les entreprises aujourd'hui peinent à faire entre 10 et 20% de marge. Donc quand tout ça est absorbé par la banque et par la fiscalité, il ne reste rien. Donc il va falloir réfléchir. Comment réfléchir ? Il y a par exemple, comme vous avez dit, des binationaux ou des nationaux qui sont à l'étranger, qui veulent rentrer. Ils sont dans tous les domaines ? Ils sont dans tous les domaines. Même le domaine artistique ? Tout, partout. Et je dirais que parfois, ils nous viennent même avec des paquets. Ils sont très attachés aussi au pays. Ils adorent leur pays. Tout Algérien adore son pays. Ils nous sont très nombreux. Et maintenant, même ces Algériens, ils veulent revenir au pays, mais ils se disent, moi, je ne veux pas passer par les banques publiques. Je veux ramener un prêt de l'étranger parce qu'en Europe, on nous prête à 1% et à 2%. Pourquoi ne pas faire ça ? Je peux ramener de la finance de l'étranger. Il va falloir qu'on s'ouvre un peu sur ça. C'est bloqué au niveau du ministère des Finances. Il va falloir maintenant laisser cette finance qui peut venir de l'étranger, qui fait un peu concurrence en interne. Mais il va falloir la filtrer, qu'elle soit propre, etc. Mais bien sûr, pour discuter de toutes ces questions, est-ce qu'il va falloir, pour restaurer bien sûr cette confiance, est-ce qu'il va falloir mettre en place un espace de dialogue entre l'administration et les entreprises de façon constante et permanente et régulière ? Puisque même le président de la République a renvoyé certains textes pour une seconde lecture, bien sûr, à condition qu'il soit discuté avec les partenaires sociaux. On l'a vu, par exemple, pour le code de l'investissement, il a été renvoyé trois fois. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Il a fait l'objet de trois lectures. Il a fait l'objet de trois lectures. Il a été rediscuté jusqu'à ce qu'il trouve son chemin. Parce qu'il fallait qu'il y ait la concertation avec ses partenaires économiques. Nous avons été concertés, comme tout le monde. Je pense que nous avons discuté même avec pas mal de députés pour discuter de ce code de l'investissement, pour dire, est-ce que vous le soutenez ? Même les députés sont venus nous voir. Est-ce que vous soutenez ça ? On dit oui, on le soutient. Ce n'est pas parce que le président de la République l'a dit, mais on le soutient parce que c'est une issue de travail et de sortie pour l'industrie. Donc il va falloir, comme vous avez dit, garder cette porte du palais permanente, ouverte, avec un dialogue social avec nos partenaires, qui sont les institutions et le patronat et tous les autres syndicats. Je pense que maintenant, il va falloir installer cette confiance par une permanence, justement, pour tout ce qui est investissement ou soucis qui se trouvent dans une filière ou une autre. On ne peut pas oublier les filières qui sont existantes. Aujourd'hui, il va falloir booster l'agriculture, la transformation, l'exportation. Donc il va falloir avoir une cellule permanente d'écoute entre nous et les institutions et nous sommes prêts à jouer le jeu. Dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, dans le domaine commercial. Tout mécanique, solaire, commerce, tout export. Alors on a abordé la question, justement, c'est l'auditeur, d'aujourd'hui l'inclusion financière par rapport à ce marché informel qui commence à peser, et peser lourdement. Le président de la République ne l'a pas écarté éventuellement. Il va falloir prendre plus de mesures, aller vers une amnistie fiscale pour assurer, bien sûr, cette inclusion financière nécessaire. Je pense que même si on fait une amnistie générale, des fois, elle n'est pas nécessaire. Il va falloir faire les réformes mentales. Il va falloir aller discuter avec ces gens-là qui ont une manne de 90 milliards. Ils discutaient un peu leur mentalité et réformer par rapport à leur mentalité. Parce qu'aujourd'hui, faire une amnistie générale ou fiscale, est-ce que ça va servir ? Mais ça se discute. Ça se discute. Et comment ça se discute, ça s'adapte, on se discute. Et moi, je suis pour, bien sûr, une amnistie générale pour relancer l'économie très rapide. Si on veut aller à une vitesse plus importante que celle-là aujourd'hui, faisons une amnistie générale. Mais préservons justement tout ce qui est bien de l'État. Mais est-ce qu'il va falloir mettre en place, par exemple, certaines filières qui pourraient être éventuellement prioritaires ? Vous avez l'habillement et le textile. C'est l'équivalent de 6 milliards de dollars d'importation. On a, bien sûr, des potentialités dans ce domaine. Est-ce qu'il faut lui accorder plus d'intérêt ? Il y a trois. Parce que c'est vrai, on parle des secteurs qui sont énormes, qui puissent beaucoup de la ressource. Mais celui du textile et cuir, c'est important. L'habillement. Il y a trois secteurs qui sont prioritaires. Vous avez donc le textile, vous avez les énergies renouvelables et vous avez l'agriculture et la transformation. Parce que découle de beaucoup de choses. Si vous prenez l'agriculture et la transformation, déficit en lait. Et si on produit plus de tourteaux dans notre pays par rapport aux graines qui vont aller dans l'huile, etc. Nous allons produire plus d'aliments de bétail et de concentré. On donnera plus de lait dans notre pays. Et on est excédentaire dans la tomate industrielle. C'est un exemple aussi à suivre. Allez-y, monsieur. Oui, la tomate industrielle, c'est un exemple. Il va falloir aller. Il y a une grande demande dans le sud. Dans les pays du sud, ça rien. Donc, il va falloir aller là. Le textile, c'est la même chose. Entre 4 et 6 milliards aujourd'hui, on importe nos habits, nos chaussures, notre cuir qui part, qui se transforme et qui revient. On l'a dit dans ce plateau. Il va falloir maintenant se pencher sur des secteurs qui sont importants. L'énergie solaire aujourd'hui, le renouvelable, c'est très important. Il y a les mines, les terres rares, il y a plein de richesses dans notre pays. Normalement. Donc, il va falloir justement… Tout explorer, tout explorer. Nous, je dis que ces trois priorités donnent vie à beaucoup de secteurs autour de ça. Donc, il va falloir qu'on pense ensemble. Dans le patronat, tous ces dossiers-là sont déjà finis depuis très longtemps. Nous sommes prêts à discuter autour d'une table, mettre les priorités avec des cahiers des charges. Il va falloir maintenant faire des cahiers des charges, investir, travailler, gagner. L'État gagne et l'entreprise gagne. Il faut travailler en transparence. Le partenaire qui va venir, ce n'est plus comme dans le passé. Il doit venir justement en complément pour nous aider là où il y a un manquement. Et on peut aller bien sûr ensemble sur d'autres marchés. Maitre fin, cette dualité de la valeur du dinar entre le formel et l'informel allait graduellement vers la convertibilité du dinar. M. Adloheb Ziani, rapidement sur la question. Moi, le dinar, il va falloir que vous me donnez une émission totale pour parler de notre dinar. Parce que le dinar doit être fort. Un dinar fort, c'est un Algérien fort, c'est une République forte. Il va falloir travailler le dinar pour justement bannir ce marché parallèle et libérer progressivement le dinar convertible. Il va falloir que notre dinar passe au-delà de nos frontières. Il va falloir qu'il ait de la valeur, qu'il ait de sa puissance comme il était dans le passé. Il ne va pas falloir le glisser parce qu'il y a beaucoup de gens réfléchissent que glissant le dinar, c'est pour permettre à l'investisseur de venir. C'est faux. Si vous glissez le dinar, on fait glisser l'industriel et l'algérien. Donc le dinar fort, ça donne une industrie forte. Un Algérien fort et un jeune fort. C'est ça l'avantage d'un dinar fort. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il va falloir restaurer aussi le ministère de la planification pour une vision sur le moyen et le long terme ? Parce que l'Algérie sera éternelle. Même si nous, on doit partir, l'Algérie va rester. Elle restera pour les générations futures. Faire des projections sur 2050, 2060, 2070. Certains pays sont sur eux-mêmes, 2020, non plus, 200. Certains sont jusqu'à 90. 2200, voilà. Nous, on a, le patronat, réfléchi à une vision 2030. C'est très important parce que... Mais 2030, c'est demain, M. Abdelhafi. C'est demain, mais c'est maintenant que la transition se fait. Il faut aller vers 2040, 2050. Bien sûr, oui. Il va falloir déjà travailler 2030 pour aller en 2090. Mais 2030, c'est demain, mais la transition se fait aujourd'hui. C'est très important aujourd'hui. Réformer nos mentalités, adapter nos mentalités, mettre des lois adaptées, travailler ce jeune aujourd'hui pour ne plus laisser miroiter à l'étranger. Et il y a ici plus à gagner de l'argent et une stabilité dans notre pays. Pour vous, la priorité, c'est garder nos jeunes dans notre pays. C'est très important. Nos enfants, c'est la réussesse de notre Algérie. Alors, autre question de l'auditeur, M. Abdelhafi Ziani. Bien sûr, investir, c'est bien. Booster les investissements, c'est bien. Accompagner l'entreprise, c'est bien. Est-ce qu'il va falloir aussi, parallèlement, bien sûr, au code de l'investissement qui a été mis en place, qui est aujourd'hui nouveau, qui sera prochainement au Sénat, est-ce qu'il va falloir également revoir certains autres textes, comme par exemple le code du commerce et le code du travail ? Écoutez, le code du commerce, le code du travail, c'est aussi une priorité. Il y a pas mal de chantiers qui sont ouverts. Je pense que nous avons des députés qui sont... On a eu affaire à discuter avec nos députés. Il y a Ram Harreyn, ils sont là, ils veulent avoir de la matière. Nous leur donnons de la matière. On doit aller ensemble travailler et réformer très rapidement. La loi qui n'a pas donné, qui a cassé l'esprit de l'entreprise, il va falloir la réformer, la mettre de côté, aller dans une nouvelle loi pour relancer rapidement. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler avec la Chambre des députés. Il va falloir que le Sénat nous suive aussi. Donc tout ça, c'est important. Réformer, aller vite, c'est la vitesse qui nous manque. Alors, le commerce extérieur, le président de la République annonce déjà la mise en place d'une agence spécialisée du commerce extérieur. C'est important pour donner de la visibilité parce qu'on est arrivé à une situation où il y a eu parfois des incompréhensions par rapport aux décisions qui ont été prises. Écoutez, pour ne pas sauter, planification. J'ai toujours dit ici, le ministère de la planification, tout le monde me disait, tu es vieux, tu es dans le passé. Tout pays doit avoir une institution pour planifier sa jeunesse, son pays, pour aller au-delà. Dans le passé, il y avait le ministère de la planification qui faisait des grands plans de planification qui ont réussi. Dans la gestion de la ressource humaine. Il va falloir maintenant faire de la planification pour aller au-delà. Je parle du commerce extérieur. Je sais, je reviens au commerce extérieur et la régulation du commerce extérieur. L'incompréhension, justement. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que beaucoup de nos institutions ne savent pas que beaucoup de choses sont produites chez nous. Et on commence à interdire par ci et par là. Aucune planification n'est faite. Aucune régulation n'est faite. Et parfois, on arrive, une entreprise est bloquée, on dit, non, non, nous sommes producteurs, laisse bloquer tout. Ah, mais on ne savait pas. Donc, il va falloir revenir. Le conteneur est en suristari. On paye des suristari. Tout ça, c'est une, justement, la digitalisation va réformer tout ça. Les entreprises, les institutions doivent aller vers une régulation du commerce extérieur. Mais une institution en charge de la régulation du commerce extérieur, c'est important. C'est très important. Parce qu'on continuera à importer de la matière première pour certaines entreprises. Bien sûr. La priorité, justement. On importe un export, ça va dans les deux sens. Bien sûr. Vous me donnez aussi l'occasion de parler de la matière première. Les gens qui peuvent, justement, faire de la matière première dans notre pays, cela doit être avantagé et dire pour, justement, subvenir aux importations de l'Algérie. Et on a des potentialités dans les mines et dans la pétrochime. On a beaucoup de potentialités. de produits de matière première ici. Mais nous n'exploitons pas assez. Le cas pétrole et bétume, c'est un cas, même si on vend notre pétrole à 150 dollars, on importera toujours le bétume à 2000 dollars. Donc, il va falloir maintenant produire ici. Il va falloir que les entreprises, les grandes entreprises publiques, nous laissent les privés rentrer avec eux pour transformer tous les déchets qui sont des valeurs ajoutées dans notre pays pour faire de la richesse et de la création de post-emploi. Vous parlez de bétume, c'est le même principe aussi pour les céréales. Alors, le salut ne viendra que par nos enfants et arrêter de penser que l'étranger est notre sauveur. Est-ce qu'il va falloir changer de mentalité, même si, bien sûr, aucun pays ne se développe sans les investissements directs étrangers ? Bien sûr. Mais aujourd'hui, je dirais qu'un exemple a été donné. Nous avons créé la fédération et la filière CosaCulture. Et aujourd'hui, il va falloir sauver. Nous avons planté du colza dans notre pays. Nos entreprises ne veulent pas prendre ce colza parce qu'elles sont habituées à l'importation. Il y a 40 dollars de différence entre la tonne qui est produite ici à l'étranger. Il va falloir, justement, publiciter ces gens-là, encourager les gens qui font du colza, du tournesol et du soja dans notre pays pour, justement, nous sommes capables, puisqu'on a démontré que nous avons produit plus de 15 000 hectares. Et aujourd'hui, on peut aller au-delà. La demande, elle est là. On peut, tout existe en Algérie. Nous avons des professionnels. On peut accompagner nos entreprises avec nos agriculteurs, avec nos ingénieurs. Et on peut transformer et créer de la matière première ici et vendre aux autres aussi. Alors, la digitalisation, l'Internet est le socle du e-commerce. Ça, c'est impératif. C'est très important. Le e-commerce, le e-payment, qui donnera aussi plus de visibilité, de transparence. Il va falloir maintenant faire un deal entre les entreprises et les institutions qu'aujourd'hui, en parlant de la fiscalité, toute entreprise qui est digitale peut avoir, justement, une fiscalité moindre parce qu'elle est transparente, elle est sur le digital, elle est sur les ordinateurs et tout le monde peut acheter et vendre avec cette entreprise. Il va falloir faire, justement, des gestes fiscales pour que l'entreprise s'inscrive comme ça. Ça a été fait dans tous les pays du monde. Ils ont fait des gestes fiscales et les entreprises ont suivi parce que c'est gagnant-gagnant. Monsieur Abdelheb Ziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. A bientôt. Sahade, encore une fois. Sahade, tous les auditeurs. Merci. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada